Qu'est-ce que le droit à l'assistance à un avocat s'exerce de façon à l'assistance d'un avocat? Je ne vois aucune limite. Je ne vois pas une seule consultation. Je ne vois pas à un seul moment. Je ne vois pas ce genre de mot-là qui dirait que c'est une seule consultation. L'enjeu dépasse l'affaire de M. Sinclair et donc, mettons qu'il y a encore un plus grand intérêt de la société à ce que les enquêtes soient menées en respect des lois fondamentaux d'un détenu. Les risques de l'accusé n'ont jamais changé tout au long de l'interrogatoire et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne lui a pas offert une nouvelle consultation. Et les évolutions de ce qu'il s'est fait donc pas pertinentes et les policiers n'avaient pas ici à cesser d'interroger M. Sinclair. Est-ce qu'il y a une raison ou un motif raisonnable pour croire que l'accusé avait encore besoin d'une autre consultation? Si oui, sa demande n'est pas abusive et devrait être acceptée. Si non, sa demande est abusive, entrave l'enquête et il ne faut pas la donner parce que là, les intérêts de la société vont être touchés par ça. Ce que le juge de première instance a constaté par rapport à la preuve, c'est que M. Sinclair, lui, a parlé parce que cela a soulagé la pression qu'il s'en fait à cause de l'enquête policière et non pas à cause de l'interrogatoire de la police. Les intérêts de la société à ce que l'affaire soit jugée sur leur compte demandent à ce que l'enquête policière ne soit pas entravée. Et lorsque le but de la demande de l'accusé n'est pas d'entraver l'enquête, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'une telle demande serait refusée. On t'arrête parce qu'on a trouvé l'ABN, on t'arrête parce qu'on a trouvé ça, ça serait pendant l'interrogatoire, on le confronte à des éléments de presse pendant l'interrogatoire. Ce que nous, nous voulons dire, c'est simplement que la jurisprudence va être claire. La Cour suprême dans l'arrêt Saint-Clair s'est fie au précédent qui n'a eu lieu pour les circonstances qui avaient été votées. Si on ne respecte pas son droit et qu'on continue à exercer une pression sur lui, ça devient plus légitime, cette détention-là. Quelqu'un qui commence à déblatérer dans un interrogatoire sur tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il n'a pas fait, c'est évident que quelque part, il y a quelque chose qu'il ne comprenait pas. Je pense que si à un moment donné, il évoque le fait que « je savais peut-être quoi faire, mais là je ne sais pas quoi faire », c'est différent, c'est beaucoup plus subjectif dans ce moment-là. Et de plus, si la police veut accorder une consultation supplémentaire, elle peut le faire. La Charte ne l'empêche pas. Ce que la Charte fait, c'est qu'elle garantit une première consultation pour s'assurer que tous les gens qui sont détenus ou arrêtés ont ces conseils juridiques-là en partant pour savoir comment exercer leur droit. Merci. Merci.